Musique 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 On a tourné dans le Sud Non mais peut-être que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez là pour... Moi j'ai un monclo au libre alors... Si vous avez des questions... ... Vous voulez qu'on le raconte ? Non déjà en tout cas je ne sais pas si vous avez apprécié ou pas... En tout cas c'est extrêmement agréable parce qu'en portugais... Musique 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 Et Raphaël, c'est le premier, voilà, c'est drôle parce qu'on sort un peu des sentiers, un peu de production au cinéma, c'est le premier avec qui, voilà, on se fait un peu les comptes les deux, là, c'est le premier qui a eu l'idée de mettre la main comme ça, de me regarder, faire le con, et de dire, bon, c'est un vrai film, et là, je t'ai appris à la vidéo, ça a été décidé à l'époque déjà. On a fait notre premier film ensemble, on peut voir sur le DVD d'Oscro, c'est son premier film, et... Bon, déjà je vais répondre à votre question, non, je ne l'ai pas écrit en pensant à lui, je l'ai écrit tout simplement parce que j'avais des choses que j'avais envie de raconter, et naturellement, c'était évident qu'il fallait prendre en main, mais c'est, je ne sais pas comment dire, c'est mieux après, c'est d'autres... C'est comme s'il y avait plusieurs fauteuils, je dirais, il y a le fauteuil où on écrit, il y a déjà le fauteuil où... bon, il y a le fauteuil où on écrit... Il y a le fauteuil où on écrit, et puis il y a le fauteuil où on décide du film qu'on va faire, et... C'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire le casting, puis il y a peut-être la réaction, le film, et tout ça... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est... une fois avoir écrit le film, c'était... Vous ne savez pas à quel moment exact, mais... Mais c'est vrai que je ne voyais que lui, en le fait que je le connais, je ne voyais que lui pour pouvoir avoir un registre pareil... C'est toujours intéressant, là, j'espère, en tout cas... Mais c'est que ça passe à la fois de la comédie, plus hurlesque, des choses plus retenues, des choses émouvantes, etc. Et c'est vrai que vous voyez... ... Alors, de nous, on fait le travail par l'inverse. On prépare un personnage, forcément, c'est de soi-maximum. Donc, c'est étrange, à chaque fois, de refaire, de se dire, finalement, après le... Now I'm lost, and I'm screaming for help, a lot Relax, take it easy, for there is nothing better... C'est éternellement la même chose, alors que là, c'est comme... S'il n'air de rien, elle savait, dès le départ, le trajet qu'il était en train de faire, la fragilité, disons, de leur relation, et plutôt que d'y aller frontalement, elle y va, tout subtilement, comme on lui dit, par exemple, quand on parle du cocker, etc. Moi, je pense, et c'est vrai, parce que j'ai discuté avec différentes personnes, je pense qu'elle sait ce qui s'est passé, mais ça m'intéresse de voir comment il va s'en sortir, parce qu'elle sait aussi que si elle l'attaque là-dessus, bon, ben, ça pourrait effectivement finir par une rupture, et quelque part, ça l'arrangerait lui, et elle sait que ça l'arrangerait lui. Or, elle veut le forcer à aller jusqu'au bout et qu'il arrive tout seul à prendre ses décisions. C'est pour ça qu'à la fin, elle n'a pas l'air non plus si étonnée, mais qu'elle sent, dans son regard, enfin, dans le regard de Romain, qu'il a fait tout ce trajet-là, et quand il lui dit, enfin, je t'aime, c'est quelque chose, en théorie, qui était banal, ben, ça veut dire beaucoup plus quand Romain lui dit que s'il avait bien un autre moment. Donc, c'est effectivement, pour leur répondre, c'est effectivement voulu qu'elle reste comme ça, un peu en retrait, mais ça ne veut pas dire qu'elle est insouciante ou qu'elle n'est pas du tout. Je pense qu'elle laisse vraiment... Et peut-être même plus, enfin, encore plus respecté, on va dire, que ce moment précédent film. Mais par contre, il y a de temps en temps des moments d'organisation, par exemple, quand Romain fait du hip-hop avec... Je vous l'avoue. C'est vrai qu'on avait fait la scène, par exemple, et ça, c'était super intéressant de pouvoir, pourtant, au sein d'une production un peu plus importante que la première, même beaucoup plus importante que la première, que mon premier film, pouvoir se laisser la possibilité de laisser Romain partir en haut libre avec l'équipe, qui ne comprend pas si c'est du making-of, si c'est... Et tout d'un coup, on se rend compte tous les deux, on sentait qu'il y avait un truc qui apportait vraiment d'un doyen au personnage qu'il était en train de créer. Ça, c'est évidemment des choses que je recherche. Après, c'est des improvisations, c'est des choses minimes, c'est du jeu, des improvisations. C'est celle-là qui me vient en tête en premier. Non, mais c'est un état, c'est-à-dire que... Raphaël a compris ça. Je ne sais pas exactement la façon de faire du cinéma, mais lui, il avait déjà affiché à son contenu que... Franchement, dans ce film-là, c'était un film de jeu, quoi, où l'instant qui se déroulait était fragile parfois, ou parfois trop organisé, etc., et qu'il fallait laisser de la vie. Et donc, nous, on se sentait très libres. Alors, c'est vrai, quand on se demande qu'est-ce qu'il a improvisé ou pas, moi, je ne sais même plus, je sais... On était dans un état de liberté. Il l'a su, alors qu'il avait son premier film en vidéo, là, avec une grosse caméra, une grosse équipe, etc., il était con de la ronde, quoi. Il a su être léger et rester, vraiment, à suivre les comédiens, ce qui se passait, etc., comme s'il y avait des choses pas prévues. Et pour nous, enfin, moi, j'aime ça. C'est... 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 certaines images 2019, ou même, ce que je m'en rappelle, on était vraiment sérieux, il y avait même parfois où je me marrais tout seul parce que je me disais, on m'a extrêmement concentré sur justement comment parler au plan, parce que lui parle très bien au plan, ça j'ai pas à l'envie, mais c'est très difficile, pour moi qu'il parle très bien au plan, de jouer un mec qui est nul, c'est ça pareil, c'est pas possible, c'était vraiment pas évident. Je le vois, j'ai comme ça, je me disais, qu'est-ce qu'il a, il a pris, il se prend là, il réfléchissait, voilà, il nous a eu, il nous a fait ça, donc si vous voulez, c'était pas non plus de l'amusement, ah, c'est cool, l'entourne, c'est super, c'était pas, mais tant mieux que ça. J'ai jamais le droit. Non, c'est un débat, on peut en parler, c'est une vraie question, c'est une vraie question. Non, non, moi je vous ai répondu, non. Oui, ce qui compte, c'est la question, c'est pas la réponse. Je me rappelle, parfois on n'a pas le temps de le voir, justement, mais là je l'ai vu, mais là je l'ai bien vu. Je l'ai vu sur un ordi, mais là je l'ai vraiment pas joué en salle. Et est-ce qu'on arrive à le voir, un peu grâce à vous, l'ambiance, moi j'y suis un peu arrivé, j'ai un peu oublié, c'est moi, mais la première vision vraiment que j'avais vue sur l'ordinateur, forcément, on regarde, on a monté film, on regarde là où on aurait pu être meilleur, on y a tout le soir, et or, là, je l'ai plus apprécié. Merci à tous, merci pour cette soirée, merci d'être venus, nous avons fait plaisir pour cette projection EGC Toulouse, et puis, voilà, on me souhaite plein de choses pour le film, pour la sortie, je vous rappelle le 12 septembre, en salle. Voilà, merci à tous, et à la fin. Sous-titres par Jérémy Diaz